Moi, Angélique, je ne veux pas prendre parti, mais force est de constater que pour le coup, il n'a pas complètement tort. Imaginez, votre petit dernier marche depuis quelques jours, mais il prend de l'assurance et ce matin, boum, le coin de la table, une énorme bosse apparaît sur son front. La première réaction de votre petite femme, c'est quoi ? Viens faire un petit câlin, c'est trois fois rien, ou au secours, c'est un trauma crânien ? Au secours, c'est un trauma crânien, sans hésitation, d'office. Yanis ? Non, moi, je dirais la première. La première, le fameux bisou guérisseur et ça va bien se passer. Anthony ? Le bisou guérisseur aussi. Le bisou guérisseur et ça va bien se passer. Bon, et bien maintenant, on va comparer leurs réponses avec les vôtres. Voici vos chéris Kervium. Imaginez, votre petit dernier marche depuis quelques jours, mais il prend de l'assurance et ce matin, boum, il se mange, le coin de table. C'est arrivé à tous ceux qui ont des enfants. Petite seconde d'inattention et bim ! Il y a une bosse énorme qui apparaît sur son front. Votre réaction, c'est quoi, Angélique ? Vous venez lui dire, viens me faire un petit câlin, c'est trois fois rien. C'est le fameux bisou guérisseur de maman. Ou alors, vous dites, au secours, c'est un trauma crânien. Bisou guérisseur. Le petit bisou guérisseur, voilà, viens voir maman, c'est presque rien. Yanis ? Ouais ! Christina, viens voir maman, c'est trois fois rien. Non, non, ambulance, médecin, réa. Trauma crânien, les secours, hélicoptère, bien sûr, la totale. Ah, ça quand même, ça quand même, c'est bien. Chloé ? Moi, bisou guérisseur. Bisou guérisseur, voilà, tout va bien, viens voir maman, c'est trois fois rien. C'est une bonne réponse. Votre homme a laissé 100 euros en espèces dans la poche de son jean. Malheureusement, vous l'avez lavé en machine et les billets sont fichus. Lorsque votre chéri s'en aperçoit, c'est quoi sa réaction ? Il est fataliste. Bon, ce qui est fait est fait, même si ça me fait suer, c'est comme ça. Il est macho. Enfin, tu vides pas les poches avant de lancer une machine, toi. Ou alors, il est acharné. Il déplie les billets tout collés, à la pince à épiler, faire à repasser, les récupérer. J'hésite entre deux, mais je dirais macho. Il est macho ? Il va un peu m'engueuler, ouais. Et là, vous l'êtes dans ces cas, t'as qu'à laver ton machine ? Voilà, c'est ça, je m'envoie un peu bouler après. Christina ? La dernière, c'est acharné. Il déplie les billets collés, il essaie de les récupérer. Il est à peu près de ses sous ? Oui, il repasse jamais, mais là, je crois qu'il le repasse. Ah, il repasserait les billets, pour voir, pour essayer de les récupérer. Et alors, Yanis ? Moi, il va me demander pourquoi j'ai pas fait les poches. Ouais, macho ? Parce que je le fais tout le temps, et tout ce que je trouve, je garde. Pas bête. Vous avez laissé 100 euros en espèces dans la poche de votre jean. Malheureusement, Chloé l'a lavé en machine, et les billets sont fichus. Lorsque vous allez vous en apercevoir, quelle va être votre réaction ? Macho ? Enfin, tu vides pas les poches avant de faire une machine ? Ou fataliste ? Bon, ce qui est fait, est fait, même si ça me fait bien suer. Ou acharné ? Vous dépliez les billets collés avec une pince épilée. Moi, je dirais acharné. Acharné, pour récupérer les billets. Ah oui, les billets 100 euros en plus. Bah oui, sauf que Chloé, elle a dit que vous étiez macho. Ouais. Macho ? Bah ouais, tu m'engueules. Tu vas m'engueuler. Après, oui, j'ai hésité. Mais après, oui, tu vas aller les repasser, mais... Non, c'est pas macho. C'est pas la bonne personne. On va demander à Victoria, votre meilleure amie, puisque visiblement, elle vous collait bien. Alors, Victoria, il est macho ou pas ? C'est moi qui les ramène, donc... Oui, mais bon, moi je veux savoir du coup, maintenant je vous prends comme juge. Il est macho ou pas ? Un petit peu. Et bah voilà ! Yannis, macho, fataliste ou acharné ? Je vais dire fataliste. Fataliste, bon bah tant pis, c'est fait, c'est fait, ça me fait bien suer, mais c'est comme ça. Angélique ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je fais toujours les poches. Dès qu'il y a de l'argent, je le garde. Ça veut dire que tu m'aurais dit, mais t'as pas fait les poches ? Bah justement, par élimination, j'enlève celle-là, parce que tu l'es fait. Oui, mais justement, là, ça aurait été honnête, je les aurais pas fait. Et bah alors, dans ce cas-là, mais pas cette réponse. Parce que tu l'es fait, les poches. Moi, Angélique, je veux pas prendre parti, mais force est de constater que, pour le coup, il a pas complètement tort. Ah ! Bon, Thierry ? Me connaissant acharné. Acharné ? Oui. Vous décidez de dépayer le billet ? Je recoule, je... Voilà. Un petit peu près de vos sous, Thierry ? Je fais des fous. D'accord, très bien. Voilà, tout. Vous faites des fous ? Non. C'est quoi votre métier ? Policier. Voilà, très bien. Bon, Christina, oui, c'est une bonne réponse. Acharné. Sous-titrage Société Radio-Canada